Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Le centre de tabulation continue de recevoir des procès-verbaux en provenance des départements du pays. Les observateurs internationaux continuent de leur côté d'affluer au centre pour observer le processus de traitement afin de dresser leur rapport final. La responsable du programme au sein du RNDH, Marie-Hélène Gilles, l'une des rares dirigeantes d'organisations nationales rencontrées sur place, dénonce l'absence des représentants des partis politiques haïtiens et des candidats durant les différentes opérations de traitement. Marie-Hélène Gilles est au micro de Jean-Hubert Delcine. Les gens nous connaissent déjà, le RNDH c'est le processus-là qu'il peut nous servir. Donc je dis à tous ceux-là qui sont sur cette tabulation, le RNDH qui est là, n'a pas de bonnes données, n'a pas observé que Jean-Hubert Delcine avait évolué. Donc on ne dit pas de nous faire avec ce qu'on s'absenture, nous faisons nous connaître que tous les départements-là ont commencé à poser côté et procès-verbaux. Ça n'a pas de dire que nous recevons toutes les départements-là que nous recevons, nous avons de bonnes données, mais ça a de dire que nous avons 10 départements-là que nous recevons, que nous commençons d'abonner, et nous avons vérifié tout, et que nous contrôlons en fait sur nous, nous avons avancé à 50% de quantité de points que nous avons là. Donc nous avons de ces départements-là que nous avons là, donc nous avons à 50%. Nous avons encore de nous, mais nous avons de nos professeurs directement par le traitement visuel, et nous avons de nos professeurs qui se libraissent à nous, et nous avons des efforts à avancer, et nous avons de la responsable de ces designations, et jusqu'où nous avons de nous qui nous respecter, et nous avons de l'électorale de la cure à notre pouvoir, et nous avons de nous qui nous ont de notre soupeller. Mais entre autres, nous avons appris qu'il y a des observateurs nationales, nous avons de l'internationales, Mais nos parents sont représentants politiques qui ont profité de ça, mais nous sommes fabriqués que nous sommes capables de monitorer les activités nous-mêmes et nous avons proposé. Je pense que c'est que c'est 54 politiques qui ont participé. Et nous pensons que les représentants politiques qui sont présents et qui sont capables de finir, comme notre employeur nous-mêmes. Ce qui est électoral est clair. Les conservateurs et les représentants politiques qui viennent nous regarder et nous faisons des questions. Il n'y a pas vraiment d'être compris ce qu'il nous a regardé. Il y a des observateurs et des médias qui nous ont rapporté pour que nous prenons des informations. Mais nous nous sommes concernés. Je pense que les gens sont capables. Nous n'y a pas d'apprendre les gens, les traitements, les entraves à eux-mêmes. Il n'y a pas d'oblige les dirigeants politiques politiques qui viennent plusieurs membres. Nous n'y a pas d'être représentants. Nous n'y a pas d'être là. Même des candidats au Sénat, nous n'y a pas d'être là. Nous avons une équipe qui fait le premier triage, le dédoyage, les responsabilisations, qu'on sait ce qu'il y a à faire. Il y a des recours automatiques pour nous montrer, nous avons une question visuelle, un contrôle visuel pour l'instaurer. Nous nous sommes en train de travailler. Il y a des travaux 24 sur 24. Il y a des travaux à la journée, il y a des travaux à l'année. Il y a des travaux à la journée, il y a des travaux à la journée. Il n'y a pas de soucis. Il y a des travaux à la journée. Côte de projecteur sur l'unité juridique du centre de tabulation, chargée de vérifier la validité des procès d'herbaux jugés suspects. Combien d'avocats composent cette unité technique importante ? Qui sont-ils ? Quels ont été les critères de recrutement ? Marie-Hélène Gilles du RNDDH exprime ses inquiétudes et exige des explications de la part du Conseil électoral provisoire. Côte d'avocats qui n'ont pas de concours, c'est que le Conseil électoral provisoire. Mais sous forme de recrutement, nous n'avons pas de recrutement et c'est une recommandation. Nous devons faire plus de transparence sur comment faire recrutement du travail dans la machine électorale. Nous disons que la machine électorale, nous devons tout l'autre direction qui est dans le processus pour aboutir à l'élection. C'est une recommandation, mais nous devons une unité qui a du travail, qui peut former, qui est capable de faire du travail, qui est capable de faire du travail, et qui est capable d'aider à veiller et qui est capable d'aider à l'élection. Ça veut dire que nous devons avoir un capital même pour pouvoir faire du travail? Nous devons avoir un capital dans le traitement et nous devons avoir un capital, mais nous devons avoir un capital dans le comptage. parce que nous devons avoir un capital et nous devons avoir un capital et nous devons avoir un capital pour pouvoir faire du travail. Des sympathisants du candidat à la présidence de la plateforme politique Petite des Salines, Moïse Jean-Charles, trois jours après la tenue des élections présidentielles dans le pays. En effet, lors d'une conférence de presse ce mercredi, les responsables de l'organisation Force Patriotique pour le respect de la Constitution ont affirmé détenir des preuves suffisantes attestant la victoire du leader au premier tour des présidentielles de 2015. Il menace de s'ériger en force contre toute tentative du pouvoir en place visant à favoriser l'accession du candidat du PHTK, Jovenel Moïse, à la magistrature suprême du pays, Touatour, Biron-Odigé et Wony-Timothée. Le premier tour de l'organisation est en train de s'ériger de faire des régions de la position à la présidence du candidat sur les fondations des élections qui se demandent et qui se demandent d'un point de tour du personnel et qui se demandent de la présidence ou 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 de la présidence Sous-titrage ST' 501 ... 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